Dans cette vidéo, on va analyser et décrypter une partie dans le Top Ladder américain. Notamment, il y a un joueur qu'on va suivre un peu plus que les autres qui s'appelle Dishop, qui est le mec qui a gagné les World 8-7-11 de TFT et qui est reconnu comme étant un des 5 meilleurs joueurs actuels, en tout cas, du jeu sans aucun problème. Donc, on va faire un petit tour, on va voir. Donc, il est sur une game où il a Fairy Crest en première augmente. Il a Pops, Lilia, Petite Seraphine. Donc, on peut voir qu'il a une rédemption et un arc. Donc, le Fairy, ça se joue en vertical Fairy, comme souvent quand tu as une spat. Il y a deux gros Pearl Spikes sur la compo. Enfin, trois, mais deux principaux. Il y a le 4 Fairy, qui va donner 400 HP à toute ton équipe et une crône un peu plus forte. Donc, ça, c'est quand même un bon premier Pearl Spike. Et le second, c'est le 6 Fairy, qui est facilement accessible quand tu as le plus 1. Parce que, du coup, tu as juste besoin d'avoir soit Rakan, soit Kalista, idéalement Kalista. Parce que Kalista est le main carry de la compo. Et l'item principal de la compo, c'est Ginsu. Le reste, en vrai, c'est relativement flexible. Il peut y avoir deux types de carry. Il peut y avoir Katarina et Kalista. Alors, tu rentres ces failles-là, tu rentres et Kariem, tu rentres à Kali. Après, du coup, une fois que tu touches d'autres unités, tu vires les moins importantes. Alors, on va regarder rapidement maintenant le reste du lobby. Donc, on part de tout en haut à tout en bas. Donc, c'est parti. Donc, le premier, il est en win streak avec une augmente crône guard gargoyle nu-nu. Putain, incroyable, ça. Il y en a mis deux. Parce que ça reste un item relativement flex. Tu peux le jouer sur un peu tout. Par exemple, tu peux jouer une Karma, Fiora, Gwen, etc. Tu vas le mettre sur Gwen, tu vas en mettre un sur Nasus. Tu vois, c'est des bons items. Même sur Nasus, c'est pas un mauvais item. Il a quand même des gros ratios AP de healing. Et le chiffre de début de combat est fort. Et Gwen, évidemment, c'est un de ses meilleurs items. Et après, ça te permet de te mettre sur d'autres personnages que tu vas choper plus tard. Par exemple, tu peux rentrer une Diana, etc. Des bons porteurs late game. Et de base, quand tu as juste crône guard et gargoyle, c'est plutôt vex. Mais on verra ce qui est ici de jouer. Ensuite, on a Ethanol. Wandering Trainer. Il a un Wukong avec un gear qui n'est pas du tout un gear Wukong. Mashfairy. Par contre, en composant, il n'a pas grand-chose, le frérot. Force à l'huile. Là, on a du coup Dishope qui a réussi à choper son gear Wukong. Wouah, il a Kalista ! Excuse-nous, Dishope. Au niveau 5. Alors qu'il a un emblème Fairy. Le portail, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit. La première augmente est gold. Donc, c'est juste ça, le portail. Mais attends, mais comment ça il a Kalista au niveau 5 alors qu'il veut jouer Fairy ? Ça t'arrive toi dans tes parties ou... Peut-être que je ne joue pas au même jeu, je ne sais pas. Non. C'est délire, ça. Ensuite, on a The Largestone. Il a 2 LC, donc 2 LC Kogmo. Bah, lui, il est quand même nice. Rain Plusion. Il a High Hearth Power avec déjà une BT. Donc là, ce qu'il va faire, c'est... Wouah, il lui en manque qu'une déjà. Oh ! Wouah, il est terrifiant, l'ailleurs. Lui aussi, il joue bien au jeu, non ? Donc là, il va juste faire un ou deux rôles en 3-1. Il aura Lilia 3. Il va pouvoir power spike tout le stage 3 avec un personnage qui tape trop fort. Lilia, c'est très très fort en early, parce que sa compétence... À moins que tu arrives à avoir l'artefact Ludel, sa compétence tape en mono-cible pure. Et du coup, moins il y a de cibles en face, plus c'est fort. Et c'est aussi que c'est un one-cost. Donc, en gros, sur les early stages, c'est incroyable parce qu'il y a peu d'unités, donc elle va one-shot. Donc elle va tuer, par exemple, s'il y a 5 unités en face, c'est 20% de ma compo en face, tu vois. Donc c'est beaucoup plus fort que si c'est 10% de ma compo en face. Et après, elle met aussi moins de one-shot sur des gros tanks. Donc, bien Steph. Ensuite, le mec d'après, du coup, Lilia, Wandering Trainer, Hunter Vanguard. C'est pas si mauvais, Hunter Vanguard comme line, non ? Vraiment, non ? Bah, en tout cas, quand t'as ce demi, tu peux largement jouer Hunter Vanguard comme line. C'est vraiment fine. Ensuite, Miu, il fait un... Attends, mais... Ah oui, d'accord, c'est worth the weight. C'est pour ça qu'il a une H... Déjà une H3, alors qu'il a 60 gold niveau 5, tu vois. J'étais en mode, attends, j'ai pas la rêve. Comment il a H3, alors qu'il a pas le... Mais du coup, il a pas de gear, il a rien. Donc là, il est destiné à se faire poutrer par le Cat Fairy de Dish Shop. C'est marrant d'ailleurs, il décide de slam Guard Breaker. Alors, autant, tu vois, je comprenais qu'il a... En vrai, il slam, c'est normal. Il a pas touché la Ginsu, donc il slam. Last Whisper, dans tous les cas, tu vois, un Last Whisper. Il slam Guard Breaker. En vrai, le problème de Guard Breaker, c'est... Bon, ça reste un item générique, tu mets sur n'importe qui, en vrai. Je comprends, au moins, il streak et il gagne ses stages. Ouais, ouais, j'ai la rêve. Bon, on va se mettre sur Dish Shop, alors l'augmente qu'il a et qu'il choisit. Ça se trouve, il va y avoir l'augmente des failles, hein. Vu qu'il a l'air bien, bien dans sa game. Alors, en vrai, deux, ça peut se considérer. Un aussi. Trois, jamais. Deux, c'est rare, hein, que tu veux y jouer ça. Mais le truc-là, c'est qu'il est vraiment sur une compo qui a beaucoup d'HP qui va durer longtemps dans le combat et qui se base un peu sur le fait que tu vas stacker une Ginsu très longtemps, quoi. Donc, c'est un des rares cas où ça peut se considérer. Mais, ouais, il préfère Item Collector qui est un item globalement meilleur. Et en plus, l'avantage de Item Collector dans cette compo... Donc, tu gagnes des HP, nanana, nanana... Et tu gagnes de la liste, de la D, de l'AP. Mais c'est pour chaque objet unique. Et là, du coup, il a une spat qui est un objet unique. Il a l'item faille qui est un objet unique. Et en 6 faille, il aura également l'armure faille. Donc, il aura la couronne de l'arène et la couronne de... Comment ça s'appelle ? Queen's Guard de l'arène. Ah oui, non, c'est l'armure de l'arène et la couronne de l'arène. Donc, il aura ces trois items-là qui sont uniques. Donc, il va vraiment avoir beaucoup, beaucoup d'HP sur sa compo. Donc, c'est le meilleur choix. Pour l'ascension, je dis ça, mais en vrai, on clique jamais dessus. Mais c'est envisageable, en tout cas, sur faille, quoi. Il a évidemment fait le meilleur choix. Alors, c'est du chopin. Alors, ensuite, le mec qui avait la Crown Guard, il a pris Capricious Forge, qui donne le Blacksmith sous le love. Donc, lui, franchement, il y a de grandes chances qu'il s'oriente sur une compo niveau 8 avec des cas de cost, je pense. C'est quand même des items qui te donnent envie d'avancer et de mettre sur d'autres personnages. Rainplosion, du coup, il a sa Lilia. Donc là, lui, il est parti pour Winstreet, comme dit. Il est en quête bastion de Faerie. Bon, allez, laisse tomber. Vas-y, on met juste le Fight for Fen. Mais bon, Lilia, il augmente. B.T. Crown Guard. C'est la One Shot sec, quoi. Même là, tu vois, c'est un Galio en face. Un Galio, il a un petit item défensif. C'est alors pas le meilleur, mais il a un item défensif. Regarde ça. Oh, bah ! Elle est où, la vie de Galio ? Bah, il n'y avait pas un Galio, ici ? Hop là ! One Shot. Qu'est-ce qu'il va se passer, maintenant, à ce Numpsting ? Ah non, elle a One Shot le poteau, pardon. Oh ! Oh ! Ah, les 0 augmentent. Ah, pardon, je n'y avais pas vu. Donc, il a pris Golden Quest. Donc là, il a un band fort. Il ne va plus toucher à son noir. Et il va attendre de cache la Golden Quest. Ah, c'est GG à lui, il a raison. Ouais. C'est Largestone. Qu'est-ce qu'il nous a pris, Largestone ? Ok, il a pris Transconfiguration, machin. Le truc qui donne des composants. C'est très bien. T'as besoin de composants sur la compo Kogmo. Et là, avec tout LC, de toute façon, il est commit sur Kogmo. À dénoter qu'il n'a pas un Beastgear Kogmo. Il lui faudrait une épée, tout ça. Mais bon, peut-être qu'il va chercher aucun ou celle-là. Ensuite, lui, il a pris Item Collector. Ah, c'est une... Lui, tu vois, il a un moins bon spot pour Item Collector que D-Shop. Parce qu'il a beaucoup moins de... Ah, tu me dirais, il a le poteau qui est compté dedans. Ouais, ok. Ok, donc en vrai, non, ça va. Le voyeux se win. Ah, il a pris un Hunter Crest en plus. Bon, il aura un C-Hunter rapide, lui. Ah, tu vois, il est déjà en 5 Hunter. Oh ! Les Hunter 6, ils l'ont buff sur le dernier patch. C'est vraiment pas mauvais. 80% d'AD, de base, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Et 120% après un Take Down. Donc, non, non, là, il est bien, le frère. Il est vraiment, vraiment bien. Je pense qu'il est une bonne game. Et il y a beaucoup de très bons porteurs du Hunter Crest. Parce que c'est un item qui fit énormément d'AD, quoi. Donc, tu vois, tout ce qui va être les Fiora, les Smulders, n'importe. Enfin, en vrai, il y a 800 000 très très bons porteurs de Last Path Hunter. Donc, il peut vraiment se permettre de faire un délire. Et là, il est contre D-Shop. Tiens, on va regarder le fight, tu sais. Il a ce temps, un Last Whisper sur Jinx. Enfin, c'est pas idéal, un Last Whisper sur Jinx. Parce qu'elle rentre quand même pas mal de ses dégâts entre damage. C'est pas mauvais, mais c'est pas idéal, quoi. Ah, c'est... Bon, si, ça peut rentrer dans ses 3 items, mais... Je sais pas à quel point c'est... On va regarder vite fait. On va regarder vite fait. Mais... Eh, Ginsu, c'est sûr que c'est le plus important, quoi. Alors... Je te prépare ça. Donc, Jinx. 3. 3 ITM. Peut-être qu'il va pas faire Jinx 3. Ah, si, il va faire Jinx 3, de toute façon. Tac. Si tu mets le Last Whisper... Tu vois, regarde, tu perds un petit peu. Elle passe de 3.62 à 3.66. C'est pas... C'est pas idéal, idéal, quoi. Mais c'est ok, hein. Mais c'est pas... Mais tu vois, si tu regardes le graph de dégâts, là. En vrai, là, pas trop. Ouais, c'est pareil. Parce qu'elle commence à casse. Mais tu vois, il y a quand même une bonne partie entre damage. Et c'est pas un item qui va vraiment faire Power Spike en early, non plus, quoi. Mais bon, c'est ok. De toute façon, t'as ça, tu slams ça. C'est pas... C'est pas une critique. Alors, Meiyu. Meiyu, il a pris Keeper's avec son Worth the Weight. Ça me terrifie, quand même. Worth the Weight, c'est vraiment naze, hein. Il devait vraiment pas avoir mieux le pauvre, hein. Parce que Worth the Weight, c'est vraiment terrifiant. Et le mec qui est dernier du lobby, 21 HP seulement. Ah, lui, il va falloir qu'on regarde, du coup. C'est super intéressant. Donc, il était en What Does I Need Kill You. Il a pris Little Buddies, qui fait que pour chaque 1 et 2 cost, tes 4 et 5 cost gagnent 65 HP et 9% d'attaque speed. Et, du coup, il a beaucoup de composants, parce qu'il avait What Does I Need Kill You. Et il y a eu beaucoup de gold. Donc, il est en Lustric de 10. Donc, il value les golds de la Lustric, parce qu'il gagnait plus 3 d'or de sa Lustric chaque round, plus l'or supplémentaire de What Does I Need Kill. Enfin, bref. Sans 12 gold. Maintenant, il doit hold on. Pas de check sans hold on. Il n'a rien slam, en plus, c'est un frérot. Il se débarrasse du charme, il a raison. Il faut vite se débarrasser du charme, comme ça. Il s'en vient sur une compo portale. Sans spat. Regarde, là, c'est à se considérer. Ouais ! C'est bizarre qu'il ait essayé de faire une verticale portale. Bon, après, il considère Rise Arcana, du coup. Vu qu'il a gardé les Harry, les Tam et tout. Ça va qu'il est sur le mec Golden Quest, qui n'a pas cash, là, Golden Quest. Il est vraiment bien tombé. Parce que là, les HP coûts cher. Il a deux vies. Ça ferait passer à une vie. Une vie, c'est galère. Parce que, justement, tu peux te taper le mec cash shot Golden Quest et tout. Et perdre un wound, ça peut aller très vite. Très important de garder sa vie, ici. Je vais me remettre vite fait sur D-Shop. Voir le choix qu'il fait, ici, d'augmenter. Honnêtement, ça aussi, c'est ok, dans un setup Fairy. Ça aussi. Ça, je ne le prendrai pas. Il est déjà assez tanké. Ça, c'est jamais ça. Il n'a pas de... Je pense vraiment que ce n'est pas si nul que ça, avec Clackwark, quand tu es sur... Avec Item Collector, Spot Fairy, etc. Là, c'est sûr, il prend Clackwark. Je pense que ce n'est pas mauvais. On va regarder vite fait, mais pour moi, c'est... On dort un peu sur Clackwark, je trouve. Donc, imaginons que tu fais Fairy Emblem en 2-1, comme il y a eu. Ah, pardon. Fairy Crest en 2-1. Item Collector en 2-1. Et du coup, là, tu prends Augmente. Que je mette sur un plus gros sample size. Il n'y a pas grand-chose. Clackwark. Personne clique ça. Bon, fait que ça, on va dire juste 6 Fairy, Clackwark. Tu vois, 4-0-5, tu es sur un bon delta. Ah, par exemple. Ok, on est reparti. Donc, il a désormais Laginsu sur sa Cadista. Bon, il est bien. Ah, il est bien, l'échappe. Parfait, un tour du lobby. Ok. Juste, là, pour son plan de jeu. Du coup, il est en train de roll au niveau 8. Il cherche à faire Astab son board avec une Calista 2 et un Rakan. Comme dit, tu vois, il a rentré Akali et Karim. Mais là, le plan de jeu, de toute façon, il est connu depuis le 2-1. Il est sur une game un peu tout droit. Et là, évidemment, ce qu'il aimerait faire, c'est remplacer cette Lilia 1 par Rakan. Mais là, la question, c'est à quel point est-ce que tu roll down ou pas ? Sous... Enfin, bas en économie. Parce que du coup, tu perds les paliers. Et un truc que tu peux remarquer chez les joueurs pro, c'est qu'ils sont très conservateurs avec leur roll down. Ça arrive, mais les très très bons joueurs, ça arrive fréquemment qu'ils s'arrêtent à 20, 30 d'or et qu'ils n'aillent pas à 0 d'or à tout prix pour toucher leur compo. Après, ça dépend aussi du coup de plein de facteurs. Mais là, par exemple, tu vois, il a 78 HP. Il vient de perdre sa stric. Il passe à 65 HP. T'as pas envie de perdre sur le stage 4-5. Mais si t'as des HP, tu peux te permettre d'être un peu plus conservateur sur ton or, quoi. On va profiter du carousel pour faire un tour des boards. Donc, on a Ayekesi en 2. Le mec qui avait pris la Crown Guard, etc. Il a pris une Portable Forge. Et tu vois, je t'ai dit que c'était un Gear Vex potentiel, mais alors là, il a fait une transi ultra tard sur Vex Vega. Ça me terrifie un peu son plan de jeu. Il a Unending Despair qui est un excellent, excellent item sur Vex qui donne déjà des bonnes stats défensives et fait en sorte que quand on shield s'expire, ça explose en zone. Et du coup, c'est incroyable comme un artefact sur Vex. Crown et Gargol, c'est excellent aussi. Maintenant, le truc, c'est qu'il a touché très, très peu d'unités, quoi, du coup. Donc, ça, c'est un peu... Ça peut être Bourbière, quoi. Donc là, il va devoir full roll niveau 7 et chercher ses upgrades. Là, tu vois, il ne peut pas dormir sur son ore. Il est vraiment obligé de descendre en ore. Au moins, là, il doit vraiment chercher Vex 2. Ça m'étonne qu'il se permette de chill à 50 d'or. Parce que je ne pense pas qu'il a gagné ses fights juste avec ça. On va checker, mais... Après, il a 62 HP, donc peut-être que c'est le bon play d'être conservateur. Je ne me rends pas trop content. On verra le résultat de fin de partie qu'il aura. Là, du coup, il est sur D-Shop. D-Shop, il n'a toujours pas chopé Rakan. Donc là, il est sur une... Il y a un tank en phase, donc il peut... Il peut s'en sortir. Mais bon, Kylistel va quand même stacker du coup Fleg in-sou. Kylistel, ça tape quand même vachement mieux que le petit Vegard 2. Il n'y a pas grand-chose comme Steph. C'est sérieux, mais ouais. Avec D-Shop, il a gagné. En tout cas, c'est sûr qu'il perdait ses runes, donc il accepte, puisqu'il est sur deux runes avant le PVE, il accepte de perdre ses HP ici, en échange, de pouvoir avoir... de pouvoir avoir des chances de toucher Vex 3... Vex 2... Enfin, Vex 3, Vex 3, dans un game, quoi. Ensuite, on a Meiyu. Meiyu, il est en Multi Striker Crest. C'est le mec qui était sur Ash Wars The Weight, et vu qu'il a eu le Multi Striker Crest, il peut avoir un 7 multi sans Kami. Ça bailout, ce truc-là. C'est incroyable, ce truc-là. Parce que généralement, le problème, c'est que t'as envie de faire le 7 multi, 7 multi, c'est quand même beaucoup, 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 beaucoup plus fort que le 5. Tu passes de 70% de chance, mais surtout, tu te soignes à chaque attaque. Et le problème, c'est que tu touches pas Kami, quoi. Donc, ça bailout un peu, ce truc-là. Mais, il a eu le Gold Collector aussi, tu vois. Je sais pas de où il doit s'encore son Gold Collector, mais. C'est un très bon item sur Ash, Gold Collector. Tu peux pas regarder, elle met des Ascassinations, là. Oh ! Il ramonte avec son Incroyable. Donc ensuite, on a Ethanol. On a Dunk Trainor, nanana, il fait un Fairy Mash. Alors lui, il est sur e-cuisine. Lui, c'est un vrai Christophe. Rain Plusion, il a cache la Golden Quest, du coup. C'est une Golden Quest Xerath. Ok. Là, il a Xerath 2. Et du coup, il va retourner en Winstreet, il y a maintenant qu'il a Xerath 2, Lydia. Là, il fait une compo autour de ce qu'il a touché. On va se remettre sur Dishop, parce que là, du coup, il va re-rolldown, on va voir ce qu'il va réussir à toucher ici. De toute façon, tout le monde, tout le monde va, quasiment tout le monde va chercher des upgrades sur du 5-1. Je pense qu'il va rolldown ici. Ouais. Hum. 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 Ça, c'est du chop-key-chop. Ouais. Ok. Oui, Barak. Il lui faudrait un Rakan 2 idéalement au stage 5. Ok, il est à 2, Rakan 2, il est bien. En fait, le truc, comme dit, avec Seafiry, c'est que tu veux vraiment profiter de la power spike du Seafiry. Parce qu'il y a un moment, ça peut un peu s'essouffler quand même, cette comp, suivant les gros boards en face. Bah, tiens, là, par exemple, il est contre le Xerath. Le Xerath Golden Quest, en théorie, le Xerath, il devrait faire un carnage, mais on verra. Ouais. Et là, le Xerath, il va pouvoir recaster, il a le 2 de façon, le zone 1, et il va clasher au round. Ouais. C'est le problème, c'est qu'à un moment, du coup, tu tapes des boards plus forts. Et c'est pour ça qu'il faut... Le mix entre gérer son économie et... et gérer son power spike, c'est des parties les plus compliquées de TFT. Il n'y a pas de doute. Il rentre, du coup, Xerath sur son board, ce qui est un très, très bon choix. Ça, c'est vraiment bien. Là, tu vois, je t'avais pas mis, mais est-ce que c'est légendaire ? Ah, je l'ai mis par principe. Mais le truc, en fait, c'est que ça te permet d'avoir les charmes de Xerath. Là, tu vois, par exemple, qu'il est à 16% de chance sur le charme de Xerath. Et là, ce qui peut être très intéressant, c'est de voir comment il le gère. Parce qu'il y a plusieurs alternatives, mais en gros, ce qu'il faut savoir, je vais te redire rapidement le truc de Xerath, puisque ça, c'est du micro-détail, mais... Enfin, c'est pas du micro-détail, en réalité. C'est super important, et il y a pas mal de gens qui dorment un peu dessus, quand même. Ascendant Charme, donc, peuvent apparaître dans le shop. Les chances augmentent de 8% après chaque combat contre les joueurs, jusqu'à 40%. Et quand tu achètes un charme, les pourcentages de proc des charmes de Xerath dans le shop se resettent. Donc ici, ce qui va être très intéressant, c'est de voir quand il aura un charme de Xerath, est-ce qu'il le skip volontairement pour chercher d'autres charmes qu'il a envie d'avoir spécifiquement derrière. Ici, là, il a peu d'or, mais par exemple, un play assez classique, au niveau des charmes de Xerath, c'est de rôle, parce que c'est une rotation, les charmes de Xerath, donc de rôle jusqu'à avoir, par exemple, The Sen, qui va te donner l'artifact Anvil et le support Anvil. Mais du coup, il faut avoir l'or, là, il n'a pas l'or de faire ça. Mais par exemple, c'est un play qui se fait, parce que tu sais très bien que si tu vas rajouter un artifact Anvil et un support Anvil, tu vas te donner un gros power spec à ta composition, et en gardant volontairement les pourcentages de chance de Xerath, ça veut dire que du coup, quasiment à chaque deux rolls, tu vas trouver des charmes de Xerath et tu vas finir par tomber dessus, parce que c'est une rotation. Voilà. Bon, en face, il est quand même sur un sacré board. C'est le mec qui était en What Does Not Kill You, sur son board rise. Et pour rappel, il a aussi le Little Buddies, donc il est quand même sur vraiment des grosses, grosses augmentes de board. On va refaire un tour, du coup, des lobbies. Donc, Meiyu, le mec en 7 multi-là, il est promis du lobby à 50 HP. Ensuite, on va Dishop, qui n'a toujours pas, du coup, son Rakan 2. On a Reimplosion avec son cashout Golden Quest. Il a chopé une Morgana, Inervating le Kate Morgana, OK. On a Ayazaki, qui est, du coup, sur son Vex Vega. Il, lui, l'a 11 HP. Ah, je t'avais dit, le problème d'être conservateur sur ses HP comme il l'était, c'est que, du coup, il peut bottom. Alors que, tu vois, par exemple, le fight contre Dishop, c'était relativement serré. Il aurait un roll-down Vex 2 à ce moment-là. Il gagnait son rune, il gagnait ses HP, il joue un top 4, quoi. Là, maintenant, il est niveau 7, 0 gold, il peut pas faire Vex 3, il peut pas faire Vex 3, et pour autant, il n'a pas non plus de HP, quoi. Donc, bah, force à lui, hein. Force à lui, hein. Là, ça peut être son dernier fight, tu vois, niveau 7, 0 gold, il lui manque un Vex, mais il n'a pas eu Vex, il aurait pu vendre Vex, mais il n'a pas vendu Vex, parce que si tu vends Vex, c'est galère aussi. Et il est contre le cashout Golden Quest, donc il va se faire sortir. Bon, on va voir, mais ce Xerath, quand il va caster, il va être monstrueux. Après, il a un bord d'un peu vide, le Xerath commence seulement à caster, parce qu'il n'a pas de génération de mana, mais voilà. Xerath a caster. En plus, tu vois, il a pris Blossoming Lotus, qui fait en sorte que tes compétences peuvent critiquer, et toutes les 3 secondes, tu gagnes des chances de crit, ce qui marche très bien sur Xerath, parce qu'il est long à faire son premier cast, et en plus, du coup, il est long, donc il stack le Ginsu, il stack le truc de crit, et Ayazaki, la bottom. Du coup, il ne nous reste que 4 joueurs. Il nous reste en 4ème, Peachis, qui était le mec en What Does Not Kill You, Kasa, Nora 2, Rise, etc. Il nous reste Train Plusion, le cashout Golden Quest, avec Xerath. Il nous reste Meiyu, le 7 Multi Striker, et il nous reste Dishop, qui n'a toujours pas chopé son Rakan 2. Et si on regarde les odds de Xerath, tu vois, il est à 40%, donc on n'a pas vu toute sa game, mais il y a de grandes chances qu'il ait volontairement refusé certains charmes de Xerath, également, pour en avoir d'autres. Bon, en tout cas, il ne les a pas cliqués, parce que 40%, il a vraiment stacké les odds du charme, quoi. On va rester un petit peu sur lui. Bon, là, il va se faire laver par le Xerath. Xerath Cast ! Hop là ! Un Golden Quest, c'est quelque chose, quand même. En plus, il y a le mec, il était à 60 d'or, avec sa Lilia 3 déjà, tu vois, il n'a pas eu à perdre d'or pour choper Lilia 3. Donc, niveau high roll, de game, c'est un délire, quoi. Donc, si tu arrives à être full stab sur ton stage 3, gagner ton stage 3, et en même temps, économiser ta Golden Quest, il va se pique quelque chose, Donc, 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 on va surtout se mettre sur des shops, parce que j'ai dit qu'on regardait surtout lui. Lui, il peut se permettre, en vrai, d'attendre, il va sûrement faire un 6-1, mais il pourrait même faire un 6-2, tellement il est fort, pour passer niveau 9, et roll des big persos, Morgana 2, etc. Le mec en 7-multi, il a 57 d'or, ouais, il y a pas beaucoup d'or, il a eu son Rakan. Maintenant, la question, c'est, comment tu gères tes odds de Xerath ? Tu vois, par exemple, il a ça, est-ce qu'il clique dessus ou pas ? Il va sûrement cliquer dessus, parce que ça lui donne une chance d'avoir Xerath, mais le problème, c'est que du coup, t'as plus le charme de Xerath, si tu fais ça, il n'a pas cliqué dessus, tu vois, il est conservateur, tu vois ça, à bas niveau, les gens auraient cliqué dessus. C'est pas, je pense pas que c'était forcément un mauvais play, mais après, c'est vrai que Xerath 2, juste pour Xerath 2, c'est pas forcément incroyable, mais du coup, c'est juste, il n'a pas cliqué dessus, déjà, parce qu'il veut un charme de combat pour survivre, potentiellement, mais en plus, parce que, bah, il y a des, ça lui aurait résolé de ses chances, quoi. Après, 30 HP, c'est galère, comme bon. Du coup, là, il est contre le What Does That Kill, il va se faire laver, parce que le What Does That Kill a quand même un plus gros bord, non ? Non ? Non, il gagne ! Oh ! Ok, je parle mal. Il le sort ? Regarde. Ok, ok, j'ai mal parlé. Il réinflationne ? Ah ouais, mais... Ah bah, lui, il est bien, hein ? Et donc, il reste My Hero. My Hero, il va se taper 10 shop, ok. Et, donc, c'est le vrai combat, ça. Et lui, il va se taper le Ghost de 10 shop. Donc, ici, il faut regarder le vrai combat, donc My Hero contre 10 shop. Le 7 multi, avec un stuff qui a dit ça... Bon, pourquoi pas, en vrai, en 7 multi, ça va, t'as pas besoin de... split un peu. Ou sur 10 shop. Si vous regrettez, je te recommande, d'ailleurs, de faire Fiery. c'est simple à jouer et ça marche bien. C'est vraiment une bonne comp pour le grind. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi le charme qu'il avait ici ? On peut pas voir, c'est fini. Ah, ok, bah, il tape 2, incroyable. ça, ça, c'est un gros, 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 gros charme. Ça, ça lui passe, Xerad 2. Ça file d'AP, là, 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 enfin, sur tout le monde, quoi. il l'a pris ou pas ? C'est dur, tu peux pas refuser The Star. Ah, il l'a pris. Et en fait, ce mec, il a The Emperor. Oh, là, là. De base, The Emperor, c'est moins fort que The Star. Parce que rien, rien ne peut battre The Star, à part le charme de Xerad 3. Mais là, vu que son carry, c'est Xerad spécifiquement, c'est un délire d'avoir 20% d'amage sur le Xerad. C'est un délire. Ok. Le Xerad qui cast 20% d'amage hop là. Ouais, bon, après, il a eu une game très, très high roll, une pleasure. Il a eu une game très, très high roll. Bon, est-ce que quelque chose peut le bail loose ? Non, de toute façon, il n'y a rien qui peut bail out of the shop. Ouais, il est FF. Top 2, top 2, c'est propre. Puissant Faerie, il faut bien cliquer dessus, c'est bugos. Donc voilà, pour cette game, je te laisse me dire ce que tu en penses de ce format. Je compte en faire vraiment régulièrement et je compte également faire donc déjà plusieurs serveurs, tout ça, etc., plusieurs types de joueurs et faire aussi des formats sur des gens en plus bas niveau. Spect des lobbies genre Emerald, Master, Diamant, des trucs comme ça. Mais ça va être plus dans le sens de dénicher les erreurs qui sont faites pour que tu vois si tu es dans ce type d'élo, le type d'erreur à ne pas faire. Parce que quand tu regardes des bons joueurs, ils font moins d'erreurs donc on se rend un peu moins compte des types d'erreurs qui peuvent être faites. Donc ça peut donner une autre approche. Moi, ça me chauffe, ça me chauffe bien. Mais bon, je te laisse me dire ce que tu en penses en commentaire. Je te souhaite une excellente journée, prends super bien sur toi et on se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501